Normandie Matin Tendance Ouest L'éphéméride Vendredi 21 février, bonne fête au Pierre Damien, c'est la journée internationale des guides touristiques. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie C'est l'anniversaire de la comédienne Danielle Evnoux, 77 ans pour elle, qui a notamment joué Marie Pervenche de 1938 à 1991. La journaliste Audrey Pulvar a 48 ans ce vendredi, elle interprète son propre rôle dans la série Baron Noir. L'actrice américaine Jennifer Lovewitt souffle ses 41 bougies et de son côté la française Mélanie Laurent a 37 ans. Le 21 février 1958, un designer britannique crée le fameux signe de la paix Peace and Love qui ornera les t-shirts et les musettes de plusieurs générations. Le 21 février 1997, Jeanne Calment, doyenne de l'Humanité, fêtée ses 122 ans du côté d'Arles. Jeanne Calment, notre doyenne de l'Humanité, qui a faillamment fêté ce matin ses 122 ans en présence d'une cinquantaine de convives à la cantine de la maison de retraite en Arles. Et il y a 18 ans, le 21 février 2012, disparition sur les formulaires administratifs du terme « mademoiselle » jugé trop sexiste. Ne l'appelez plus « mademoiselle », mais « madame ». En France, les formulaires administratifs ne porteront plus que la mention « madame ». C'était l'une des revendications de deux associations féministes. Leur motif, une femme n'a pas à se définir par rapport à un statut marital. Il y a 22 ans, le 21 février 1998, à la radio, on écoutait « Together Again », interprété par Janet Jackson. Le deuxième single extrait de l'album « The Velvet Rope » a été vendu à 6 millions d'exemplaires à travers le monde. Podcast by Tendance West